Zone Europe Allô, Willkommen, bonjour et bienvenue dans Zone Europe, un numéro spécial franco-allemand. L'occasion avec nos invités d'apprendre à mieux se connaître. Regardez. Zone Europe, l'invité politique Bonjour et bienvenue sur Sensation, je reçois Christophe Arendt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la 6e circonscription de la Moselle, président du groupe d'amitié France-Allemagne mais aussi de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Pour commencer, pour vous, que représente cette amitié franco-allemande ? L'amitié franco-allemande, ça va être très rapide. Pour moi, ça représente aujourd'hui le gage et la garantie de la paix. C'est que lorsque la France et l'Allemagne sont amis, que l'Europe est en paix et que l'Europe peut progresser. Comment elle se caractérise cette amitié dans votre circonscription ? Ici, la caractérisation majeure qui va vous parler très rapidement, c'est que nous avons monté le taux de survie après l'infarctus du myocarde, la crise cardiaque aiguë, à 93% grâce à une prise en charge en cathétérisme cardiaque de l'autre côté de la frontière. Ça, c'est une amitié efficace, une amitié qui se traduit par du concret. Et pourquoi cette amitié franco-allemande est aujourd'hui importante ? Aujourd'hui, l'amitié franco-allemande est capitale parce que, je vous l'ai dit, pour moi, le seul gage de paix durable, c'est l'Europe. Et l'Europe ne peut pas avancer sans un couple, un moteur franco-allemand fort. De quoi peut-on s'inspirer de l'Allemagne ? Y a-t-il des bonnes pratiques dont on peut s'inspirer ou dont on s'est déjà inspiré ? Il y a toujours des bonnes choses qu'on peut prendre chez l'un et chez l'autre. Et je ne suis pas, moi, quelqu'un qui suit systématiquement à dire « Ah ben là, regardez l'Allemagne », non. Par exemple, des choses qu'il ne faut absolument pas prendre chez eux, c'est leur système ferroviaire, le train. Ça, il ne faut absolument pas prendre chez eux. Pour quelles raisons ? Parce que ça ne marche pas. Parce que ceux qui, aujourd'hui, nous expliquent qu'en matière ferroviaire, il faut faire comme l'Allemagne, ils sont dans l'erreur. Ils ont des choses qui sont centralisées sur chaque lande, ce qui fait que les interconnexions sont mauvaises et on perd du temps. Ce qu'on peut regarder chez eux, par exemple, c'est dans leur système politique. La décentralisation, les compétences qu'ont les lenders. De regarder aussi le poids du Parlement en Allemagne. À quel point les parlementaires, là-bas, sont vraiment des inspirateurs de la politique du gouvernement. Et d'où vient cette image et les qualités que l'on prête à l'Allemagne ? L'Allemagne, elle a une image de fiabilité. C'est le fameux « made in Germany ». Et d'où vient cette fiabilité-là ? Ça vient assez loin. Ça vient de la révolution industrielle, la machine à vapeur. L'Allemagne a gardé le compagnonnage dans son industrie. Et l'Allemagne a, par ce compagnonnage dans son industrie, développé toute une industrie qu'on appelle le Mittelstand. C'est un petit peu des entreprises familiales qui se transmettent de père à fils. Et ça, ça a donné cette fiabilité. Je le disais tout à l'heure, vous êtes président du groupe d'amitié France-Allemagne à l'Assemblée nationale. À quoi sert ce groupe ? Le groupe d'amitié France-Allemagne, il sert essentiellement à deux choses. La première, c'est faire se rencontrer des députés allemands et des députés français. Et la seconde, c'est faire venir vers les députés français des personnes ou des institutions qui représentent le fonctionnement de l'Allemagne pour gagner en connaissance de son voisin. Ça se caractérise comment sur le terrain ? Alors sur le terrain, on faisait des réunions au moins une fois par mois. Alors par exemple, on fait venir dans ces réunions l'ambassadeur d'Allemagne à Paris qui nous explique la politique gouvernementale. On peut faire venir, par exemple, aussi les différentes fondations. On a fait venir la secrétaire générale de l'Aufage ou on fait venir, par exemple, la présidente, la directrice de l'Institut français de Sarbrug. Un autre groupe dont vous êtes même président de bureau, c'est l'Assemblée parlementaire franco-allemande. C'est une coopération née en mars 2019. Comment est née cette initiative ? Alors cette initiative, elle est née de la... Finalement, tout le début, c'est le discours de la Sorbonne du président Macron. Bon, et l'Allemagne n'a pas répondu au niveau étatique, mais c'est trois députés allemands, Andreas Jung, Franziska Brandner et Michel Link, qui ont répondu dans une tribune. Et je me suis joint à ces trois personnes-là pour prendre une première résolution qui a créé un groupe de travail de neuf députés allemands, neuf députés français, qui sont allés plus loin après, qui ont fait deux choses. Inspirer le traité d'Aix-la-Chapelle et travailler au renforcement de la collaboration parlementaire et donc créer l'Assemblée parlementaire franco-allemande, qui est composée de 50 députés français, 50 députés allemands. Et donc quel est son rôle ? Il est plus législatif ? Alors non, on ne peut pas être législateur parce que c'est l'Assemblée nationale et le Sénat en France et le Bundestag en Allemagne. Le rôle, il est... Il y a plusieurs rôles définis au départ. Le tout premier, c'est de vérifier l'exécution des traités entre la France et l'Allemagne. Le traité de l'Élysée, le traité d'Aix. C'est le rôle de contrôleur du Parlement, de contrôleur de l'action gouvernementale, de renforcer la coopération entre le Parlement français et le Parlement allemand en créant des groupes de travail communs et en essayant de rapprocher les commissions spécialisées des deux parlements. Et aujourd'hui, ça se traduit comment ? Alors aujourd'hui, ce matin, j'avais encore un coup de fil avec mon homologue allemand parce que demain, nous avons une réunion de bureau pour la prochaine plénière qui aura lieu le 22 janvier, date symbolique dans le franco-allemand. Ça se traduit concrètement par deux plénières par an, une en janvier, une en septembre, lors de laquelle nous sommes sur les sujets d'actualité, nous prenons des délibérations. Là, nous allons prendre une délibération sur la crise sanitaire, sur la gestion de l'après, autant d'un point de vue humain que d'un point de vue économique. Il y a des groupes de travail. Cinq groupes de travail, aujourd'hui, existent. Le premier sur l'innovation de rupture va rendre ses conclusions, là, encore une fois, le 22 janvier prochain. Vous l'avez dit, l'un des sujets les plus importants en ce moment, c'est la crise sanitaire. Qu'est-ce que ce groupe peut permettre ? Alors, je vous enverrai vers une déclaration que nous avions faite avec Andreas Jung le 6 avril dernier, dans laquelle nous demandions une souveraineté sanitaire européenne et où nous demandions une prise en charge, une dette européenne commune. Et quand vous allez regarder la déclaration, l'initiative Macron-Mercule du 18 mai, en comparant, c'est un peu rapide, là, mais en comparant ces deux papiers, vous verrez à quoi a servi l'Assemblée parlementaire franco-allemande dans cette période très critique. Avec notamment, en urgence, l'audition, deux auditions, l'une de Zéhofer Castaner, les ministres de l'Intérieur, et la seconde, l'audition de Scholz-Lemer, les ministres des Finances. — Quelles sont les coopératives les plus marquantes pour vous, selon vous, entre la France et l'Allemagne, dans tous les domaines, que ce soit industrielle, culturelle ? — Alors aujourd'hui, c'est transversal. Je vous ai dit que l'Europe a besoin d'un moteur franco-allemand fort. Donc on a une coopération qui est transversale, qui va dans tous les domaines. Aujourd'hui, je vais reprendre les groupes de travail. Je vous ai dit l'innovation de rupture, il faut qu'on bosse ensemble. Sur la politique étrangère, la défense, il faut qu'on bosse ensemble. Sur le Green Deal et la finance verte, il faut qu'on bosse ensemble. Sur le code des affaires communs franco-allemand, on bosse ensemble. Le dernier groupe de travail, lui, c'est asile, migration, intégration. Il faut qu'on travaille ensemble. C'est vrai que la défense prend dans les médias une grande place, notamment sur SCAF, MGCS, le système de combat aérien du futur et le Main Ground Combat System, donc le char du futur. Ça, les gens aiment, sont passionnés à en parler. Mais on n'aboutit pas, si on n'aboutit pas à une parole commune en termes de politique étrangère. Ici, sur mon territoire, ce qui est capital et ce que j'essaye de mettre en place, ce serait une stratégie commune sur la gestion de la crise sanitaire Covid et de l'après-Covid. Il y a des réticences à ce genre d'amitié franco-allemande sur le territoire de la Moselle, par exemple ? Il y a toujours des réticences. Il y a toujours des gens qui ne sont pas de cette obédience politique-là et qui pensent qu'on serait bien mieux en refermant une frontière et en se refermant sur nous-mêmes. Ce n'est pas mon point de vue. Moi, je pense que seul, je vais très vite, mais ensemble, on va très loin. Les relations entre l'Allemagne et la France ont beaucoup évolué au fil des années. Il y a eu de nombreux actes symboliques entre Adenauer et de Gaulle, Mitterrand et Kohl, Giscard d'Estaing et Schmitt. Quels sont pour vous ceux qui ont le plus œuvré au rapprochement de ces deux pays ? Écoutez, chacun, à son niveau, des binômes que vous avez cités a contribué au rapprochement. Je vais vous en citer un autre qui est un peu moins connu, qui est Case 9 de Mézières, qui était ministre de l'Intérieur et qui ont été les premiers quasiment à adresser un courrier conjoint d'un ministre français, d'un ministre allemand, à l'époque, à Hollande et à Merkel. Je vais vous citer aussi, aujourd'hui, Schaub-le-Ferrand, qui est un duo qui fonctionne très bien et qui fait avancer les choses. Je pense que, finalement, le plus important, ça a été les premiers, c'est Adenauer et de Gaulle, parce qu'eux, ils ont vraiment dû faire... Ce n'était pas de l'amitié, c'était de la réconciliation. C'est des ennemis d'hier qui se serrent la main. Et c'est tous les citoyens qui ont poussé à ça, parce que ce n'est pas une initiative que d'eux. C'est des citoyens de Montbéliard et d'une ville allemande qui ont été les premiers à se jumeler. Et voilà, c'est ces gens-là. C'est ces gens qui ont été des ennemis d'hier, en dehors des chefs de l'État, qui se sont serrés la main. Est-ce que, pour vous, le couple franco-allemand, c'est le moteur de la construction européenne ? Évidemment. Vous ne voyez pas d'avancée significative de l'Europe sans un moteur franco-allemand important. De toute manière, même Victor Hugo le disait déjà. Quand Paris médite, l'Europe réfléchit. Quand Paris agit, l'Europe suit. Quel bilan, dressez-vous, de la présidence allemande de l'Union européenne ? Ils ont fait un gros boulot parce qu'ils ont quand même conditionné l'aide à l'État de droit. Si vous avez suivi, ça a donné des débats assez houleux jusqu'au 10-11 décembre. Et je pense que c'était important que certains pays qui étaient un petit peu récalcitrants ou qui aujourd'hui sont un petit peu en arrière de la ligne de crête sur la démocratie, qu'on les rappelle à l'ordre et qu'on leur dise écoutez, nous, vous aurez de l'aide mais on la conditionne à l'État de droit chez vous. Et l'Allemagne a pris cette présidence dans un contexte très compliqué et avec le soutien de la France a quelque part abouti à un travail important. Merci beaucoup Christophe Arendt d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député de la 6e circonscription de la Moselle, président du groupe d'amitié France-Allemagne et président bureau du groupe parlementaire franco-allemand. et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Ce numéro spécial franco-allemand de Zone Europe se poursuit avec une nouvelle rencontre. Zone Europe sur Sensation. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Allo, und willkommen im Radio Sensation. J'ai juste Martin en allemand. Guten Tag. Guten Tag. Je reçois aujourd'hui le chef allemand Martin Simolka. Vous êtes le chef de la brasserie urbaine et de l'Hôtel Molitor à Paris. Bonjour Martin. Bonjour. On va d'abord s'intéresser à votre parcours. Je le disais, vous êtes d'origine allemande. Alors j'ai lu que vous aviez rapidement abandonné vos études en sciences économiques à rien à voir pour vous lancer dans la cuisine. Alors racontez-nous comment s'est fait cette bascule. Bon, j'étais toujours passionné par la cuisine donc j'ai un petit potager en Allemagne quand j'étais un peu plus jeune. Je fais un bac en économie pendant trois ans et après je commençais la cuisine donc je commençais au Théadland mon apprentissage pendant trois ans. En fait, j'étais rapidement très passionné en fait par la cuisine et du coup en fait après les trois ans mon chef il m'a envoyé en France donc il a trouvé un travail pour moi donc c'était au Martinez donc où je débutais en fait mon premier place de commis à 22 ans donc assez tard pour en cuisiner mais c'était très impressionnant parce que je ne parlais même pas un mot français donc aujourd'hui c'est l'inverse donc aujourd'hui j'ai du mal à parler en allemand du coup voilà c'était une très belle expérience donc j'ai resté pendant deux ans quasiment à Cannes et après je suis monté sur Paris donc je fais le Shangri-La après je suis parti je fais le pavillon le Doyen avant le Shangri-La après je suis parti au George V ensuite j'étais au Peninsular avec chef Raux avec qui j'ai beaucoup appris donc j'étais pendant quatre ans là-bas comme un premier sous-chef et voilà et après je pris le poste ici au Molitor donc il y a le 7 septembre alors si je comprends bien vous n'avez pas vraiment choisi de venir en France si on vous a trouvé une place dans une cuisine mais pour un jeune allemand qu'est-ce que ça représente la cuisine française ? est-ce que c'est une gastronomie différente ? comment est-ce qu'on représente la cuisine française ? pour moi pour ma part à la base je voulais aller partir en Suisse mais mon chef en fait il m'a dit que Martin quand même pour bien apprendre la cuisine les bonnes bases il faut aller en France et pour nous même en Allemagne en fait où j'ai travaillé au Théaïlande notre chef il a fait beaucoup des classiques de la cuisine française donc c'est quelque chose que j'aime bien la cuisine française en fait c'est important parce qu'en fait on reste sur le produit on ne défend pas trop le produit aujourd'hui en Allemagne on commence à déformer trop le produit mais par contre en France en fait on reste sur le produit sur le terroir sur les circuits courts donc ce qu'on fait aujourd'hui à la brasserie aussi donc vraiment travailler sur des produits du terroir les classiques revisiter un petit peu donc au niveau au goût du jour donc pour moi la cuisine française c'est beaucoup de choses quoi et est-ce que est-ce que l'idée que vous en aviez c'est vraiment celle que vous voyez tous les jours et celle que vous avez apprise l'idée que vous faites de la cuisine française vous dites on ne transforme pas forcément les produits est-ce que c'est le cas partout est-ce que c'est vraiment ça que vous avez retrouvé en France oui ce que j'ai retrouvé en France oui donc quand j'ai débuté en Martinez c'est vraiment on travaille avec des produits du sud donc avec beaucoup d'huile d'olive on a fait des huiles infusées on a traité avec des anchois des sardines avec beaucoup de poissons et quand je suis monté sur Paris donc c'était un peu différent donc on travaille beaucoup plus avec du beurre avec la crème fraîche donc comme en Allemagne souvent mes parents ils me disent qu'on cuisine quasiment qu'avec du beurre et la crème fraîche Justement vous parlez de l'Allemagne c'est quoi les plats les plus populaires en Allemagne ? Les plats plus populaires donc il y a la choucroute donc c'est un gros classique pas forcément où je viens donc moi je viens de je suis originaire de Sachsen-Anhalt donc il y a Freiburg donc c'est pas le Freiburg que nous on connait c'est un autre Freiburg c'est une grande région de vin aussi donc il y a beaucoup de vin et les plats là-bas c'est souvent après on mange des spetzlés on mange à Noël on mange des petites cleuses des cleuses avec du chou rouge compoté de chou rouge et du canard cuit par contre le canard c'est pas comme en France on la mange bien cuit Ah d'accord ça s'effile pas comme ça quand on touche l'os donc nous ce qui est important à l'Allemagne c'est que la peau il soit bien croustillant et après malheureusement les suprêmes sont déjà trop les marées de canards elle est déjà trop cuit alors vous parliez de différence entre la cuisine allemande et la cuisine française le beurre et la crème en Allemagne quelque chose de bien cuit est-ce qu'il y a des points communs entre ces cuisines quand même ? les points communs c'est passer la gourmandise donc on aime bien très avec des plats aujourd'hui en France qualitatif les produits sont meilleurs mais après on amène un bien manger gourmand la cuisine bien équilibrée mais bien gourmand encore est-ce que dans la cuisine française vous retrouvez des choses de la cuisine allemande dans la cuisine allemande des choses de la cuisine française est-ce qu'elle s'inspire l'une de l'autre ? je trouve un peu l'Alsace la cuisine Alsace ça ressemble un peu la cuisine ce qu'on fait en Allemagne comme les bretelles les spätzles il y a plein de trucs en fait qu'on fait en commun avec l'Allemagne et l'Alsace est-ce que c'est un département dans lequel vous verriez bien cuisiner l'Alsace par exemple ? pas forcément non ? ça vous fait du bien de cuisiner autre chose ? oui aujourd'hui je me sens bien à Paris donc j'aime bien le style de cuisine qu'on fait à Paris c'est quand même quelque chose qu'on traite des classiques mais on revisite un petit peu au goût du jour donc un peu plus créatif donc moi j'aime bien quand même la cuisine de Paris et qu'est-ce qui vous motive au quotidien pour faire cette cuisine ? c'est la passion je suis un grand passionné par la cuisine donc j'aime mon métier et j'aime travailler donc même à la maison j'ai fait des petites pâtés en croûte donc c'est vraiment c'est une passion la cuisine c'est en fait on tombe vite amoureux de la cuisine justement j'ai une question quand on est chef quand on cuisine toute la journée est-ce que quand on rentre chez soi le soir ou quand on finit tard le soir et qu'on rentre est-ce qu'on a encore envie de se faire à manger ou on fait comme tout le monde on se fait juste des pâtes avec un peu de sauce tomate ? bon le soir je ne mange plus sinon je finirai très gros non le soir je mange le soir quand je finis c'est quand même relativement tard donc je ne mange plus grand chose donc après par contre quand je suis en week-end j'aime bien cuisiner donc pour ma petite famille donc là pendant les fêtes on a fait un petit chapon farci donc j'aime bien aussi même à la maison de faire travailler un peu sur le produit donc j'ai désossé à plat mon chapon j'ai fait une petite farce farce couchant volaille avec un peu de truffe dedans et je farcis mon chapon je reconstitue en fait mon chapon et en fait rien de très simple c'est pas très simple donc par contre au niveau de goût c'était la viande était bien tendre on a fait des petites pommes dauphines maison donc j'aime bien à la maison quand même faire des trucs quasiment faire tout maison donc c'est important quoi Très bien alors je le disais vous êtes chef de la brasserie urbaine et de l'hôtel Molitor à Paris alors j'ai une question quand vous arrivez d'Allemagne donc vous nous avez expliqué votre parcours maintenant que vous êtes dans cet établissement parisien qu'est-ce que vous pensez apporter vous à cet établissement ? Aujourd'hui à cet établissement en fait je vais apporter ma créativité donc sur chaque plat aujourd'hui mon défi aujourd'hui c'est dans la brasserie de retrouver les classiques les classiques de la cuisine française dans cette brasserie mais révisité donc par exemple là on va faire je peux parler du pâté en croûte donc le pâté en croûte le défi c'était j'ai pâte à choix et j'ai pâte moule et du coup je voulais faire rapidement un pâté en croûte ici sans acheter un moule et un choix et du coup je trouvais une solution pour faire ma farce donc taille au couteau donc on a fait un pâté en croûte sans porc aussi pour faire plaisir à tout le monde donc il y a du volaille foie gras pistache canard et des fruits secs dedans donc que des choses bonnes c'est ça donc je cuis ça dans un petit moule à pâteserie donc c'est un moule moule à gâteau en forme carrée donc c'est pas un pâté en croûte classique c'est pas quelque chose de très traditionnel voilà c'est revisité donc c'est revisité dans une autre forme avec ça il y a un petit gel un petit gel poire donc des petits segments de poire et des oignons piquettes tout simplement et après ce qu'on a il y a un autre plat qui me tient bien à coeur c'est aussi l'oeuf mimosa qu'on a revisité avec un peu de truffe dessus donc le truffe on a fait notre notre mimosa avec un peu de truffe cibolette vinaigre sel poire et après ensuite on râpe avec la microplaine un peu de truffe dessus et avec ça on a de la cressonnette donc la cressonnette c'est du cresson mais un petit fromage qui ramène un peu de peps et un petit colis de cresson qu'on mixe cuit et cru pour ramener vraiment un truc qui relève un petit peu donc nous à chaque plat en fait chaque plat qu'on fait on essaye de ramener un petit peps à chaque plat par exemple avec les gambas on rajoute un peu de combat donc on cherche comme des produits pas forcément du terroir français aussi un peu quelque chose de surprenant à chaque plat et comment est-ce qu'on imagine tout ça ? je suppose que c'est pas comme ça d'un coup on arrive en cuisine enfin je sais pas je suis pas cuisinier mais moi si j'arrive dans une cuisine je me dis pas tiens je vais prendre ça 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 je vais les mettre ensemble ça va bien se passer comment est-ce que est-ce que ça prend beaucoup de temps est-ce que des fois c'est des hasards comment ça se passe ? donc après moi c'est plus le parcours qui fait en fait que j'ai appris la cuisine moderne et classique donc j'ai appris les deux et aujourd'hui en fait je me suis mis en réflexion pour les premières cartes que j'ai fait de chercher les produits les classiques mais les revisiter donc je cherche par exemple je me disais un oeuf mimosa ça pourrait être pas mal ça plaît à tout le monde donc j'ai pris mon oeuf mimosa c'était quasiment fin été donc il y avait encore la truffe d'été on est parti sur la truffe de Borgon donc j'ai rajouté un peu de truffe et la crassonnette comme pour ramener un peu de peps j'ai ramené pas un peu de peps c'est un peu de couleur en fait j'ai ramené la crassonnette et voilà pareil sur le pâté en croûte le petit gel le condiment le condiment que je mets dessus en fait j'ai appris avant ou je travaillais avant donc à chaque plat on ramène un petit truc c'est ça vous emmenez votre parcours partout c'est ça tout à fait et après j'ai intégré ma créativité à chaque plat donc j'ai réfléchi j'ai fait mon plat de base donc là aujourd'hui par exemple je suis en train de travailler sur les cartes pour l'année prochaine pour le toit de terrasse donc on a le toit de terrasse aussi là-haut donc le toit de terrasse c'est une cuisine complètement différente donc c'est une cuisine de plage donc un peu c'est quelque chose que vous connaissez du coup vu que vous avez commencé à Cannes oui un peu tendance donc plus des produits du sud donc du poisson cuillant entier donc c'est ce qui est bien en fait ici dans l'hôtel à la brasserie on va faire la cuisine classique et là-haut on va faire une cuisine un peu plus tendance au club on va faire une cuisine donc il y a vraiment plein de c'est comme un terrain de foot donc on joue sur chaque terrain pour faire une autre carte sur les banquiers on ressemble un peu toutes les cartes c'est ça qui vous plaît ? oui c'est ça très bien alors juste on vous parlait des mimosas du pâté en croûte de toutes ces cartes que vous avez la possibilité d'élaborer quel est le plat que vous préférez cuisiner ? le plat que je préférais cuisiner en entrée c'est le pâté en croûte que j'adore et après en plat j'ai mis un plat en place donc c'est un petit cabillot cuis-vapeur qui est cuit 5 minutes au four donc cuit à la perfection avec un petit résidu tauté potre et un taboulet de chou-fleur une jute marinière donc c'est un plat qui marche très très bien les clients ils adorent et moi j'aime bien manger parce que c'est comme c'est la cuisine aujourd'hui je cuisine pas trop je cuisine avec du beurre mais un petit peu moins parce qu'aujourd'hui il faut faire attention à la ligne les gens font plus attention qu'avant donc le risotto les risottos je mets une petite pointe de beurre dedans mais après j'aime bien mes poissons le cuire au four au vapeur donc pas trop rajouter la matière graisse et le plat que vous préférez manger c'est quoi ? c'est ça c'est mon plat mon plat préféré donc mon dessert préféré c'est un dessert c'est gourmand c'est le riz au lait donc le riz au lait c'est ma grand-mère qui m'avait fait des fois pendant 2-3 fois dans la semaine elle m'a fait ça pendant 2-3 fois c'était du riz au lait chaud donc on amène on mange ça chaud donc c'est pas comme en France c'est cuit avec du lait avec du lait avec un peu de vanille et ensuite il y a du beurre nausette dessus sucre et cannelle donc j'ai adoré ça du beurre nausette chaud donc voilà c'est mon plat c'est ce que je pourrais manger tous les jours c'est mon pêché mignon alors si vous aviez pour finir un conseil culinaire à donner aux auditeurs de Radio Sensation un petit truc comme ça qui fait que ça change je sais pas un ingrédient secret qu'on pourrait rajouter dans les pâtes qu'on se fait tous les jours dans le riz un petit ingrédient donc moi ce que je vous conseille si vous faites pour le poisson moi j'aime bien rajouter un petit zeste de citron vert ça change tout donc même aux salades toutes les salades que vous faites un petit zeste de citron vert un petit ap frais ça change tout ça change tout un plat très bien j'essayerai en tout cas merci beaucoup Martin Simolka d'avoir été avec nous d'un que zé Martin je rappelle que vous êtes le chef de la brasserie urbaine et de l'hôtel Molitor à Paris alors vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation avant de se quitter un petit clin d'oeil aux expressions populaires comment dit-on être enroué en France et en Allemagne regardez Zone Europe expression d'ici et d'ailleurs en Allemagne on dit ce qui signifie avoir une grenouille dans la gorge les français disent avoir un chat dans la gorge Zone Europe c'est terminé vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation merci et au revoir tchuss Zone Europe sur Sensation 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 les link s vis comment